Demain, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, va commencer le procès dit des Égoutiers. Vous vous rappelez sûrement qu'en juillet 1976, le 16 juillet après le pont du 14, l'on a découvert l'un des cambriolages les plus spectaculaires du siècle. Butin, près de 50 millions de francs. 5 milliards anciens avaient été dérobés dans la salle des coffres de la Banque de la Société Générale. À Nice. Regardez bien ce plan. C'est l'une des combinaisons les plus astucieuses jamais imaginées pour cambrioler une banque. Imaginée, du moins on le pense, par cet homme. Albert Spaggiary, 47 ans, né à Laragne, dans les Hautes-Alpes, profession photographe, en fuite depuis 2 ans. On l'a rencontré en Amérique du Sud l'année dernière. On a cru le voir près de Nice, il y a quelques semaines. Le cambriolage a été découvert le lundi 19 juillet 1976 à Nice, dans la salle des coffres de l'agence principale de la Société Générale. Au client qui a cours affolé, on apprendra que 10 armoires blindées, 337 coffres particuliers ont été ouverts, que la propre coffre de la banque a été fracturée, que les voleurs ont fait le tri entre les bijoux, les lingots d'or, les billets, les Napoléons et les documents parfois très intimes, et que le total du vol se chiffre à 4,648,352,000 centimes, pour autant que tous les fonds déposés aient été déclarés. La Société Générale remboursera. Pendant ce temps, les policiers découvrent le cheminement des gangsters et ne peuvent s'empêcher de ressentir une certaine admiration. Point de départ, le parking de la place Masséna, une porte ouverte qui donne sur les égouts, pour aboutir 90 mètres plus loin, sous la rue de la Loi, à un tunnel de 8 mètres creusé dans l'argile, plus le trou dans le mur de béton de la salle des coffres. Voici le plan en coupe. C'est un travail de forçat dont on saura plus tard qu'il a duré 2 mois, toutes les nuits. Chalumeau, burin, bouteilles d'oxygène, vérins hydrauliques, boisage du tunnel, moquettes pour faciliter l'évacuation, système radio pour la liaison avec les guetteurs du dehors. Tout était prévu. Deux fois, l'opération a été reportée. La seconde en raison de la visite du président de la République, le 9 juillet 1976. Les gangsters craignaient une visite des égouts par les services de sécurité. Au petit matin, l'équipe rebouchait l'entrée du boyau avec des pierres et de la glaise. Personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Albert Spaggiary précisera plus tard que la bande était composée d'une vingtaine d'hommes divisés en deux groupes. Le groupe des amis de Spaggiary, qu'il appelle les politiques. Il n'a jamais avoué leur nom et la police ne sait pas qui ils sont. Et le groupe des truands qui a été arrêté, identifié et qui va être jugé. La dernière étape, dans la nuit du vendredi 16 juillet. Le béton est transpercé, on pousse au vérin une armoire blindée qui bloque le passage et on accède à la salle des coffres. Les gangsters resteront tout le week-end dans cette salle des coffres, protégés des indiscrétions par l'épaisseur des murs. Personne n'a rien entendu, même pas le sifflement des chalumeaux. Et il a fallu trois voyages pour évacuer le butin. L'enquête commencera lentement. Il n'y avait aucun indice, aucune empreinte, si ce n'est une inscription retrouvée sur l'un des murs de la chambre des coffres, sans violence, sans haine, sans armes, une sorte de glin d'œil. Mais la coordination entre la police et la gendarmerie ouvre la piste. Le 9 juillet, alors que la bande était en plein travail, les gendarmes découvrent dans une villa de Castanier, dans l'arrière-pays, quatre hommes et deux voitures. La propriétaire de la maison en avait confié les clés à un ami. Les occupants prétendent l'avoir loué à cet ami. Les gendarmes relèvent les identités, les immatriculations, et relâchent tout le monde, soupçonnant vaguement qu'il s'agit là d'amateurs de soirées un peu spéciales. Mais pas de preuve. L'identité révèle tout de même que les occupants de la villa sont des repris de justice. A tout hasard, une perquisition est effectuée dans la villa après le cambriolage de la banque. Les analyses faites sur du matériel découvert et sur des traces de terre prouvent qu'il s'agissait bien des cambrioleurs de la société générale. Plus tard, on découvrira une partie du butin chez les truands. Le 26 octobre, le juge d'instruction décide une rafle générale des individus identifiés. La plupart échappent à la police mystérieusement prévenue. La brigade criminelle reprochera à la presse d'avoir lâché trop tôt l'information. Certains journalistes murmureront que la fuite provenait d'autres sources. Six hommes et une femme sont néanmoins capturés entre le 26 et le 28 octobre 1976. Deux d'entre eux mettent en cause Albert Spaggiary et le désignent comme le cerveau de l'opération. Spaggiary est arrêté le 29 octobre dans son studio de photographe à Nice. Une perquisition faite dans une villa de Bézodin qui lui appartient fait découvrir par les policiers un stock d'armes, des munitions, des explosifs et cinq cagoules. Spaggiary commence par tout nier, puis brusquement il avoue. Il raconte tout en précisant que l'opération a été imaginée par lui pour renflouer les caisses d'une organisation à la caténa en liaison avec certains mouvements d'extrême droite. Jamais, je vous l'ai dit, jamais Spaggiary ne donnera les noms des politiques, entre guillemets. Le 10 mars 1977, alors qu'il se trouve dans le cabinet du jeu d'instruction, dans le palais de justice à Nice, Spaggiary trompe l'attention du magistrat, se précipite et ouvre la fenêtre du bureau, saute d'une hauteur de 8 mètres, se reçoit sur le toit d'une voiture en stationnement, bondit sur le siège arrière d'un motard qui attendait et disparaît. Le complice n'a jamais été retrouvé. Il y aura donc cinq hommes et une femme dans le boxe du tribunal de Nice. Les policiers savent qu'il s'agit d'hommes de main, de second couteau, comme on dit, qui auraient théoriquement intérêt à tout raconter pour décharger leur responsabilité. Mais ces cinq hommes et cette femme doivent certainement craindre que les comptes se fassent ailleurs. Le butin a été partagé en deux parts entre les politiques et les truands. La part des amis d'Albert Spaggiary, c'est-à-dire plus de deux milliards de centimes, n'a jamais été retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada